Bonsoir C'est parti et on retire la clopte du papette et on s'assoit calmement sans faire tomber tous les colis Bonsoir à tous J'espère que vous allez bien Bienvenue dans une nouvelle vidéo Chill, je suis en en jogging, j'avais juste envie de mettre un beau petit rouge à lèvres bien flashy, mais voilà sur mon lit, sans artifice, enfin si un petit peu quand même, mais pour une vidéo ma foi, unboxing et je pense que c'est le plus gros unboxing que j'ai jamais fait de toute ma chaîne, beaucoup de colis que j'ai reçu, ouais là c'est des brites et mouguettes, sans rire mais voilà, j'ai eu pas mal d'envois récemment, de nouveautés de marques, de nouvelles marques que je vais découvrir avec vous et j'ai fait un ou deux achats que je vais vous montrer et que j'ai déjà testé et qui ont été ma foi plutôt concluants on voyait ma tignesse et ses belles boucles bref, c'est parti pour le plus gros haul de ma chaîne on va pas trop tarder parce que sinon cette vidéo va faire encore et toujours 45 minutes que des produits naturels que des bons produits et c'est parti alors premier colis ici que j'ai ah oui c'est la marque Oden qui m'avait contactée pour découvrir leurs produits j'ai dit bien entendu étant donné que j'avais oui dire que c'était des bons produits j'ai été regarder leur site comme je fais à chaque fois ce que j'aime bien faire c'est regarder un petit peu l'histoire de la marque ce qu'elle met en avant son côté éthique son côté écologique également Oden c'est une marque française de très très bonne qualité j'en avais déjà entendu parler outre via internet mais par d'autres blogueurs youtubeurs etc et voilà de ce que j'en sais c'est une très bonne marque ils m'ont envoyé deux de leurs nouveautés en fait ils ont ouvert une gamme de compléments alimentaires qui se relient à la phytothérapie chose que j'adore déjà au quotidien parce que je me soigne beaucoup avec les plantes et ici j'ai hâte du coup de découvrir ce côté soigner la peau par la phytothérapie via des compléments alimentaires ici dans ce cas-ci ils m'ont envoyé un complément alimentaire à la bardane pour les peaux grasses et un complément alimentaire à la noisette pour les peaux mixtes à grasses donc à imperfections donc moi dans mon cas j'ai une peau mixte donc ici sur la zone T un peu plus lumineux un peu plus gras avec quelques imperfections dont des grains de milium et sur les autres parties de mon visage là on est sur une peau soit déshydratée soit sensible tout dépend de la saison de l'année alors on nous dit par exemple que pour les noisettes et bien les noisettes sont cultivées et pressées en Gascogne les produits sont 100% français vierge et pressées à froid donc parfait pour garder toutes les propriétés intactes de la noisette ou de toute autre plante ah attendez je me suis trompée non j'en ai un c'est complément alimentaire donc bardane et l'autre c'est une huile pour visage ok et l'huile de noisette pour visage c'est ce que j'utilise au quotidien que j'adore donc très bien pour moi cette huile de soin est idéale pour réguler le sébum des peaux mixtes à grasse elle contient naturellement de l'acide aléique donc oméga 9 et de la vitamine E qui nourrissent votre peau au quotidien donc là on est sur un soin pour mon type de peau et ensuite on est et alors c'est pour ça à mon avis ils n'ont pas forcément peut-être pas de complément alimentaire pour les peaux mixtes bien précisément mais donc ils m'ont mis grasse donc pour le côté justement zone T et là on est sur une compo à 1, 2, 3 3 ingrédients donc on a la bardane on a de la colle de grain donc qui est sans gluten et on a de l'eau de source peu minéralisée 36 gouttes par jour les plantes sont cultivées dans le plus grand respect de la biodiversité et mises en macération sur les lieux de la cueillette parfait la bardane est connue pour être la plante de la peau elle intervient dans la détoxification du foie et aide à maintenir une peau saine intéressant tout ça petite explication de la marque que je vais vous lire comme ça vous en apprendrez un petit peu plus donc Odense c'est une marque de soins botaniques créée à partir de plantes cultivées et transformées en France leurs routines de soins sont inspirées de la nature et développées en bassinariat avec des agriculteurs de la région enfin de leur région leurs produits sont d'origine naturelle sont fabriqués en France et traçables jusqu'aux producteurs ça on aime beaucoup bref merci à eux et hâte du coup de découvrir ces deux produits qui m'ont l'air plutôt pas mal et que je pense ma peau va très bien apprécier ensuite très belle petite carte c'est qu'elle ensuite ensuite gus 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 ah oui 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 ça j'ai hâte alors j'ai reçu normalement deux colis de leur part de la part de Atelier Nubio que vous devez peut-être connaître parce qu'on entend quand même parler d'eux sur les réseaux sociaux via d'autres influenceuses youtubeuses et tout le tralala en fait Nubio ce sont des cures ce sont des compléments alimentaires pour améliorer l'état de la peau au niveau des cheveux par exemple au niveau de la santé tout simplement et on est sur du naturel bien sûr sinon je ne vous le présenterai pas sur cette chaîne je suis actuellement en cure avec une autre marque et donc du coup j'attends pour être objectif de terminer et puis d'entamer ces cures avec Atelier Nubio mais il m'avait demandé si je voulais tester et quelle cure je voulais tester et j'avais opté pour la cure on veut un ventre plat de NIAID parce que après la grossesse je sentais vraiment que j'avais besoin d'une cure déjà détox et puis en fait les cures vont pas vraiment vous faire maigrir mais elles vont mettre tout en place à l'intérieur du corps pour que les graisses soient plus facilement brûlées si vous par exemple vous alliez ça avec du sport si vous alliez ça avec une alimentation qui va dans ce sens etc bien sûr si vous mangez des maltaisers et du poulet rôti toute la journée bien gras bien beurré il est logique que vous n'allez pas avoir un ventre plat juste avec ça mais on va dire que ça va accompagner et que ça va préparer le terrain avec le reste à côté donc là étant donné que j'ai déjà le côté complément alimentaire détox que je suis en train de faire il y a ce détox et cette préparation de brûle graisse mais étant donné que je suis déjà en pleine cure et après je vais enchaîner sur celle-ci voilà tout mon corps va bien se préparer pour j'espère brûler quelques graisses et retrouver un ventre plat ici on a donc une cure qui va faciliter la digestion et contribuer au confort digestif qui est très important avant de même vouloir perdre des kilos il faut comme je l'ai dit préparer l'intérieur de son corps détoxifier tous les organes préparer tous les organes ici on a donc une cure qui va faciliter la digestion et contribuer au confort digestif qui est très important avant de même vouloir perdre des kilos il faut comme je l'ai dit préparer l'intérieur de son corps détoxifier tous les organes préparer tous les organes et les soulager aussi de beaucoup de choses qu'on ingère au quotidien ici on a donc l'artichaut qui va favoriser la digestion et contribuer au confort intestinal on a le fenouil qui est reconnu pour favoriser un bon transit intestinal et aider à soulager les inconforts digestifs tels que les ballonnements il est également reconnu pour faciliter les fonctions d'élimination de l'organisme et la menthe qui va soutenir une digestion normale et contribuer à maintenir le bien-être gastro-intestinal et à éviter les troubles digestifs légers comme la satiété et la distension enfin voilà des compléments alimentaires enfin une cure qui je trouve tombe à pic en cette période je vais vous montrer alors ce ne sont pas des compléments alimentaires en cachet ce sont des cures en je ne sais pas comment on appelle ça des pipettes je ne sais pas si vous allez bien voir donc ça se présente comme ceci vous cassez vos beveilles et mincez un verre oh capuchon couvre ampoule ah si jamais vous la buvez pas en entier je vais voir un petit peu comment ça se passe au niveau au niveau journalier mais vous avez pas mal donc j'ai reçu ça et ensuite ils m'avaient envoyé un mail pour m'annoncer leur nouveauté et là c'est moi qui leur ai dit est-ce que vous pouvez me l'envoyer je pense que je pourrais être une bonne cliente par rapport à ça c'est on veut un cycle harmonieux et ce sont des compléments alimentaires pour le bien-être pendant le cycle menstruel chose que déjà de base avant d'avoir été enceinte avant d'avoir accouché j'avais des règles douloureuses abondantes oui on peut le dire entre moyenne et abondante et ici depuis que j'ai accouché elles sont redouloureuses j'ai des maux de tête que je n'avais absolument pas avant et vraiment le jour où il y avait vraiment le pic de la mer rouge et bien c'est là que ça vient travailler un peu plus et je me suis dit pourquoi pas pourquoi pas tester ce complément alimentaire cette cure qui m'a l'air franchement pas mal donc c'est une cure qui va contribuer au bien-être de la femme pendant le cycle prémenstruel on a le gâtelier qui va aider pendant le cycle prémenstruel on a la sauge qui va contribuer au bien-être de la femme on a le milterpuis qui aide à améliorer l'aspect général de la peau donc du coup ça va travailler d'un point de vue peau mais ça va travailler aussi d'un point de vue corporel tiraillement du bas du ventre maux de ventre maux de tête également enfin bref ça peut travailler sur tout ce qui nous gêne pendant notre cycle que ce soit un peu avant ou même pendant parce que je suppose que je devrais commencer avant il faut que je lise tout ça mais du coup si ça vous intéresse je vous ferai un retour de si ça a fonctionné sur moi si j'ai vu une différence par rapport à avant tout simplement mais ça c'était vraiment une cure que j'avais vraiment hâte de recevoir et de tester donc voilà j'en ai pas mal des cures à faire j'en suis très heureuse ça va faire du bien à mon corps mais et à ma peau parce que l'air de rien lorsque vous prenez soin de l'intérieur que vous vous hydratez bien et bien votre peau vous en remerciera et vous verrez un changement également au niveau du grain de peau on va parler maintenant de nouveautés en termes cheveux alors nouveautés il y en a une je ne sais pas si c'est une nouveauté je l'ai acheté parce que j'avais envie de tester des masques capillaires en ce moment voir un petit peu ce qu'il y avait dans la greenosphere et j'ai acheté le masque de cosy pour le moment je suis au masque capillaire de mademoiselle bio que j'adore qui sont vraiment top qui voilà mes cheveux adorent ils en ont plusieurs selon différentes problématiques capillaires et j'ai découvert il n'y a pas longtemps le masque cheveux nourrissant de cosy autant vous dire que je l'ai testé hier soir donc toute cette crinière toute cette magnifique définition de boucle et encore je les ai brossés oui je sais il ne faut pas les brosser à sec ce matin et je les ai réhumidifiées pour recréer mes boucles et j'ai repassé cette petite pépite que Clémence et Vivien ont sorti et cette deuxième petite pépite que Clémence et Vivien ont sorti ils ont sorti deux pépites capillaires alors je vais d'abord terminer de parler de celle-ci parce que je suis en train de m'éloigner encore et encore nous sommes donc sur le masque capillaire de cosy qui est un masque nourrissant il en faut pas beaucoup une ou deux noisettes en tout cas moi pour ma longueur une ou deux noisettes pour vraiment venir appliquer sur le cheveu après je viens brosser et donc voilà je laisse reposer j'ai laissé reposer ce qu'ils avaient dit moi en général je mets toujours un peu plus mais bon ici ils ont indiqué temps de pose 3 minutes pour les cheveux normaux 5 minutes pour les cheveux secs donc j'ai fait 5 minutes et en soins profonds on peut les appliquer sur les cheveux abîmés et les laisser poser une heure sous une serviette chaude enroulées sur la tête puis rincer à l'eau chaude moi j'ai fait 5 minutes franchement franchement j'en étais hyper contente de 1 au niveau de la douceur pendant que je rinçais je sentais vraiment que tout était en train de se démêler et tout était en train de voilà c'était extrêmement doux en plus de ça au démêlage après j'ai vu une très très grande différence et ce matin mes cheveux étaient d'une douceur oh mon dieu et quand je les ai brossés encore plus parce que les boucles ne sont plus définies donc du coup on a ce côté vraiment non franchement top 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 on est sur un masque donc nourrissant pour les cheveux normaux secs et abîmés donc un peu tout type de de cheveux en somme alors le masque est à base d'huile de coco et à l'actif marin des côtes bretonnes on est alors vous savez vous commencez à me connaître ici il est indiqué masque cheveux nourrissant vous savez qu'on ne sait pas nourrir un cheveu parce que c'est une matière morte donc ici dans ce cas-ci on va dire que ça va venir combler les besoins de la fibre capillaire un peu comme le silicone mais version naturelle donc ça va lisser ça va rendre plus soyeux plus brillant ça va fortifier mais ça va également faciliter le démêlage et protéger les cheveux d'agression extérieure c'est surtout ça je veux dire le plus important parce que si vous avez vos pointes hyper sèches cassées etc malheureusement à part la coupe vous ne saurez pas les réparer et les renourrir ça c'est impossible je vais vous lire un petit peu donc on est sur un soin capillaire à la texture fondante je confirme et onctueuse je confirme il va faciliter le démêlage et protéger les cheveux des agressions extérieures vent, soleil, froid pollution grâce à l'extrait de plantes marines prélevées sur les côtes bretonnes le duo de choc de l'huile de coco bio et de la vitamine F véritable cocktail d'acide gras essentiel entretient et lisse la fibre capillaire sans l'alourdir les cheveux sont plus brillants et plus souples je confirme bref vous l'avez compris j'ai beaucoup aimé je vais pas voilà je vous en reparlerai après si vous voulez mais je vais pas sinon la vidéo vous m'avez compris ze compris ze du coup j'enchaîne avec les deux nouveautés donc de Clémence et Vivien déjà quand ils l'ont annoncé ils étaient en mode suspense à votre avis c'est une nouveauté peau une nouveauté cheveux dès qu'ils ont dit que c'était une nouveauté capillaire oh mon dieu ma joie alors Clémence et Vivien c'est une marque française que j'aime beaucoup ils font pas beaucoup de produits mais pour le peu de produits qu'ils font ils sont efficaces et ils sont mais juste top en termes de composition donc dès que j'ai vu qu'ils avaient annoncé la sortie de ces deux produits autant vous dire que j'ai sauté sur l'occasion on est sur un super bain d'huile avant shampoing et on est sur un super sérum longueur et pointe le super sérum c'est ce que j'ai mis ici sur mes cheveux humidifiés enfin mouillés avant qu'ils sèchent il a bien défini mes boucles on sent vraiment que c'est doux donc il apporte vraiment de bons actifs aux cheveux et l'huile la super huile avant shampoing c'est comme un bain d'huile sauf que c'est plus au niveau des longueurs et des pointes qu'au niveau des racines alors vous pouvez le mettre les ingrédients sont top mais eux c'est plus en ces termes là qu'ils ont qualifié le produit c'est pour moi si j'ai les cheveux secs difficiles à démêler et en manque de brillance un soin capillaire aux 10 huiles bio soigneusement sélectionnées qui s'émulsionne et se transforme en lait au moment du rinçage résultat des cheveux nourris et brillants qui se lavent en douceur sans avoir besoin de faire plusieurs shampoings contrairement à un bain d'huile traditionnel encore ce terme nourrir qui est toujours employé mais je trouve pas ça correct mais l'intention y est les ingrédients sont là et on les a compris c'est le principal et le super sérum longueur et pointe c'est pour moi si je veux rendre les pointes et les longueurs de mes cheveux douces et brillantes le tout sans silicone bien sûr qu'est-ce que vous me proposez et bien il nous propose un super sérum certifié bio à la texture ultra légère qui nourrit la fibre capillaire en profondeur résultat des cheveux doux brillants et non gras je confirme sur cheveux humides après le shampoing appliquer quelques gouttes blablabla tout est indiqué je vous fais en bref mais j'aime beaucoup produit de bonne qualité la compo est très bonne enfin moi personnellement je valide je valide même ce trio pour le moment d'ailleurs Clémence et Vivien ont également sorti une nouveauté concernant leur huile démaquillante lavable enfin celle qui part à l'eau tout part à l'eau et elle est extrêmement douce enfin moi c'est je me démaquille avec celle-là avec celle de mademoiselle bio et avec la crème si j'ai envie d'une crème sinon je ne fais qu'avec ces huiles-là leur première huile démaquillante avait l'odeur d'amande de frangipane comme ça et ici ils ont sorti l'odeur muguet rose alors moi je trouve que ça tend un peu plus vers le muguet j'aime beaucoup c'est très agréable pour ceux qui n'aiment pas la rose je trouve que ça ne sent pas hyper fort la rose et c'est pas en tétant rose rose quoi donc ça ne vous inquiétez pas mais voilà c'est pour ceux qui n'aimaient pas trop le côté amande je sais que ben voilà il en faut pour tous les goûts ils ont sorti c'est la même formule mais avec un parfum différent je... très... voilà j'aime beaucoup alors bon j'ai reçu des nouveautés et ça malheureusement je ne pense pas que je vais continuer à accepter de recevoir leurs produits pour une polémique qui s'est faite qui est justifiée pour ma part c'est la marque Manucuriste qui est très connue en termes de vernis à ongles je les appréciais je les appréciais encore parce que pour moi il ne faut pas mettre tout le monde dans le même paquet mais il y a eu une polémique alors je vous mettrai tout dans la barre d'infos comme tous les produits tout ce dont je parle dans cette vidéo je mets toujours tout en barre d'infos je vous mettrai le lien vers un compte instagram qui s'appelle balance ton... je ne sais plus excusez-moi je ne sais plus du tout le nom mais je vous mettrai là et en gros ça met en avant les problématiques en entreprise le harcèlement en entreprise les patrons qui se prennent un peu pour dieu et qui maltraitent un peu leurs employés de toute manière mais surtout moralement et psychologiquement et ici on était dans ce cas de figure là où c'est ressorti et où il y a eu beaucoup de plaintes contre la marque alors malgré que les compositions soient bonnes dans un produit malgré que le produit soit de qualité malgré que j'aime le produit qui n'a rien à voir là-dedans mon petit mais je ne cautionne pas ce genre de situation ce genre d'acte tout simplement et donc je ne valoriserai pas à l'avenir cette marque donc j'ai reçu des nouveautés que par principe parce que je l'ai dit par mail que j'en ferai un retour qu'il soit positif ou négatif j'en ferai un retour donc je vais vous les montrer juste par principe mais voilà le côté négatif je vous l'expose là maintenant le côté positif entre guillemets mais c'est leur nouveauté donc trois nouveaux vernis de couleur un peu plus noisette brun on reste dans la vague de brun brun chaud brun un peu plus froid voilà et ils m'ont également envoyé une crème pour les mains à la fleur d'oranger voilà crème pour les mains qui a 98,7% d'ingrédients naturels donc pas 100% pour ceux qui sont à cheval là-dessus la compo néanmoins était ok il y avait juste du cétéril alcool où je m'étais arrêtée dessus surtout que c'était en début de compo après c'est un alcool moins sensibilisant donc c'est ok il me semble je fais vite fait comme ça mais voilà il me semble que la compo était ok les vernis vous savez j'avais fait une vidéo pour les vernis pour ceux que ça intéresse je remets dans le petit i voilà dommage juste dommage sauf s'il y a un changement de façon de procéder un changement de gérant éventuel un changement de voilà une annonce officielle parce que je pense que la marque n'a pas réagi à tout ça elle a préféré le silence il me semble si c'est pas le cas n'hésitez pas à me l'indiquer en commentaire si la marque passe par ici je suis totalement ouverte pour discuter que ce soit par téléphone par mail ou autre n'hésitez pas voilà pour moi les remises en question se font toujours que ce soit en tant que personne ou au sein d'une infrastructure d'une société donc mais pour le moment en tout cas moi ce ce sera non de ma part pour le moment alors de la part de mademoiselle bio j'avais reçu un petit colis alors là je vais deux colis deux colis et je vais vous faire une vidéo sur une des marques qui est présentée ici je ne vous dis pas laquelle car j'ai beaucoup aimé donc on a eu une conférence en conf call avec mademoiselle bio et ces deux marques ici que je vais vous présenter marques que j'ai vraiment apprécié découvrir parce que c'est vrai qu'on nous vend des marques on nous vend leur composition leur propriété leur qualité mais on va rarement vanter d'histoire et mis à part résumer en quelques mots aller vraiment en profondeur de la marque et c'est ce que j'apprécie dans ce genre de conf call que j'ai très souvent je ne vais pas dire très souvent mais que j'ai quand même souvent avec le shop et la marque les marques et j'ai eu la chance de découvrir la marque Cadalys Cadalys que j'avais déjà testé je ne serais plus vous dire quel produit mais j'avais déjà je pense c'était un masque ou je ne sais plus trop mais que j'ai revu sous un angle différent que j'ai apprécié découvrir sous cet angle différent et d'un côté éthique d'un côté écologique d'un côté voilà valeur propre de la marque et de la personne qui a créé la marque j'ai adoré donc j'ai reçu à tester et je vous donnerai un retour l'huile fondante démaquillante de la marque Cadalys j'ai reçu l'huile précieuse nutritive à la banane verte ça aussi lors d'une vidéo où je vous expliquerai un petit peu la marque je vous expliquerai aussi qu'il y a différentes propriétés différentes efficacités selon différents types de bananes et donc de couleurs de bananes ce que je ne savais pas j'ai reçu le peeling exfoliant qui est un masque éclat 3 en 1 qui va retexturer unifier et lisser la peau et j'ai reçu le masque de nuit éclat dont j'ai beaucoup entendu parler qui est un masque à la banane rose et au gingembre 100% d'origine naturelle ici on est sur 100% d'origine naturelle 100% d'origine naturelle et 100% d'origine naturelle autant vous dire que j'ai hâte de découvrir un petit dernier et la crème réconfortante oui donc je vous ai dit j'ai des sensibilités ici je pense qu'elle va me faire du bien c'est une crème réconfortante hydratation intense 24h qui va nourrir et adoucir la peau banane jaune acide hyaluronique mangue et on est sur 100% des ingrédients qui sont d'origine naturelle enfin voilà c'est une marque que j'ai vraiment hâte de testier donc ça va être dans mon panier test et je vais vous faire une vidéo vraiment où je vais vous parler de cette marque où je vais vous donner un retour sur les produits certes mais vous parler de la marque et de ses produits de la part de mademoiselle bio toujours j'ai reçu des produits de la marque Allution que je connaissais et que j'ai eu l'occasion de redécouvrir encore via cette conf call parce que c'est la marque qui prend la parole et qui explique un petit peu son histoire qui explique pourquoi ces produits pourquoi autant dans la composition pourquoi etc etc je leur ai justement posé la question dont on avait déjà parlé dans une vidéo où j'avais parlé dans des produits ou de plusieurs produits Allution que j'avais testé que j'avais apprécié mais je me demandais beaucoup par rapport à l'excès d'ingrédients dans la composition est-ce que ça vaut vraiment la peine est-ce qu'il va pas y avoir à un moment donné des ingrédients qui vont se contrer ou qui n'aura plus d'efficacité sur un autre bref j'ai posé quelques questions d'autres filles d'autres influencieuses d'autres youtubeuses d'autres blogueuses d'autres j'ai plutôt envie de dire créatrices de contenu ont également posé leurs questions et donc franchement voilà pareil je vous partagerai ça lors de mon retour de produits et donc j'ai reçu de la marque donc l'eau de soin repulpante et équilibrante qui est si je ne me trompe pas c'est ce produit là et un autre qui a été fait en collaboration avec Colline je ne sais pas si vous connaissez la youtubeuse Colline la créatrice de contenu Colline je trouve ça mieux parce que c'est vraiment on crée du contenu que ce soit en vidéo en blog etc c'est vraiment créer du contenu on n'est pas juste là pour influencer pour faire le clown exposé en fouaire on est donc sur une autre soin qui va venir tonifier hydrater lisser et purifier la peau et alors il me semble que c'est cette gamme là qu'elle a créé pour les peaux un peu plus matures donc à partir de la trentaine chose que je suis malheureusement je suis dedans en plein dedans donc ça j'avais hâte de découvrir ensuite j'ai pris leur gel nettoyant visage qui est doux le gentle donc pour les peaux justement plus sensibles donc ça j'ai hâte de le tester qui va nettoyer réguler sans dessécher et purifier et équilibrer la peau donc ça il m'a l'air vraiment top j'ai également choisi oui je dis choisi parce que on nous a laissé la possibilité de choisir quelques produits pour les découvrir et pour éventuellement en parler si on le veut ou non ça c'est très important aussi déjà dans le cas de mademoiselle bio ils sont comme ça mais en termes général moi dans mes mails ou dans mes échanges avec les marques ou les e-shop c'est quelque chose qui me tient à coeur de toujours spécifier que je donnerai un avis objectif qu'il soit positif ou négatif et après la marque a envie de m'envoyer ou pas tant pis libre à eux mais ça c'est quelque chose voilà on ne me mettra jamais le couteau sous la gorge très cher j'ai donc reçu le soin des contours des yeux ça j'ai hâte de le tester également j'ai reçu également le sérum équilibrant anti imperfection game over qui va prévenir et atténuer les imperfections les rougeurs les cicatrices qui va resserrer les pores et qui va équilibrer la peau et on est sur le sérum repulpant mais donc de la même gamme de la même collection je ne pense pas que ce soit éphémère je pense que c'est quelque chose qui sera toujours là en tout cas pour le moment donc en collaboration avec Colline et on est sur un sérum repulpant et équilibrant pour une peau rebondie hydratée et régulée il faut savoir que tous les produits de Oh Lotion il me semble que tous il l'avait dit dans la conférence sont 100% naturels donc ça on aime également on aime on adore merci à eux merci à mademoiselle Bio j'ai hâte de découvrir tout ça de vous faire un retour et de vous parler un peu plus de ces marques ensuite on n'a pas fini les amis on n'a pas du tout fini mon dieu mon dieu j'espère que vous avez bien les unboxings les hauls les découvertes parce que c'est pas encore fini alors de l'e-shop justement en parlant de e-shop Aya Nature que j'ai découvert et que j'ai hâte de découvrir en termes de produits qu'ils proposent j'ai reçu quelques produits make-up pour vous faire un look make-up que ce soit seule ou avec Viva je verrai selon son emploi du temps pour être transparente avec vous en ce moment voilà j'ai du mal de l'avoir et ce n'est pas un reproche tant mieux pour elle ça veut dire que tout fonctionne pour elle mais donc il est possible que je fasse beaucoup de crash test seule comme je le faisais déjà avant et parfois par moment elle interviendra elle viendra faire des vidéos avec moi donc Aya Nature donc la marque je sais jamais si on veut dire la marque ou l'e-shop l'e-shop m'a proposé de découvrir certains produits qu'ils proposaient sur l'e-shop donc c'est un e-shop naturel bien sûr vous l'aurez compris de cosmétique naturel et alors il y a des soins il y a du make-up il y a vraiment de tout et j'aime beaucoup tout ce qu'ils proposent on a ça ça faisait un moment que certaines d'entre vous m'en parlaient et j'avais hâte de tester le fond de teint minéral de Lily Lolo on a le correcteur donc l'anti-cerne minéral de Lily Lolo donc on est sur de la poudre et non plus du liquide donc ça j'ai hâte de découvrir alors certaines vont dire dans quel cas alors utiliser la poudre et pas le liquide et bien pour les peaux grasses par exemple pour les peaux mixtes ça peut éviter le côté brillant ça peut réguler l'excès de sébum ça va venir aspirer le côté poudre et pas redonner une pâte comme ça sur le visage qui pourrait éventuellement intensifier la brillance ou le côté imperfection parfois de la peau donc ça dépend vraiment des peaux on va regarder ça ensemble ce que ça vaut mais j'ai hâte de découvrir du coup je me suis dit je vais rester dans le côté Lily Lolo pour découvrir aussi la marque Lily Lolo et je me suis pris le contour non si le contour duo poudre duo contouring de Lily Lolo donc je vais vous faire un focus écran comme d'habitude mais là on est du coup sur le contouring donc on est sur une poudre plus foncée et on est sur un côté plus highlight en lumineur à côté donc ça pareil hâte de tester parce qu'en ce moment je suis très pas contouring mais depuis les vidéos avec Viva j'aime bien j'ai mon petit voilà j'ai mon petit rituel de make-up et sous les conseils de Viva du coup j'ai commandé j'ai vu qu'ils avaient ça sur leur e-shop donc j'en ai profité si j'arrive à l'ouvrir j'ai pris de la marque Nui Cosmetics que je ne connaissais absolument pas du coup j'ai appris à découvrir le peau eyeliner donc l'eyeliner en pommade selon Viva pour les débutants c'est beaucoup plus facile de faire un trait d'eyeliner avec l'eyeliner en pommade j'ai appelé ça comme ça en gel pommade bref et également avec un feutre plutôt que les autres alternatives voilà eyeliner ceux que je ne savais pas à ce moment là donc ici j'ai celui-ci et alors j'ai commandé l'eyeliner de Lovina là qui est en feutre c'est une d'entre vous en dessous de ma vidéo du coup avec Viva sur les traits d'eyeliner que je vous mets ici qui me disait que dans le naturel il y avait cette marque là donc Lovina qui faisait ce feutre c'est vrai parce que je n'avais jamais entendu ailleurs qu'une marque faisait des feutres dans le naturel du moins et ici j'ai trouvé donc j'ai testé et voilà vous verrez en vidéo mais elle est vraiment top le feutre est vraiment bien donc ça si vous cherchez un feutre la marque Lovina je vous mets en description de la vidéo et si vous cherchez plus en peau vous avez la marque Nuit Cosmetics j'ai reçu de la marque Babyo qui a vu ma vidéo sur les produits naturels pour bébés je vous la remets pareil ici dans le petit i une vidéo où j'analyse une trentaine de marques même plus pour bébés marques naturelles il y en a certaines qui ne sont pas naturelles mais voilà je vous fais de la prévention en vous disant attention c'est du greenwashing ce n'est pas naturel grosse vidéo que j'avais fait et j'avais parlé de cette marque donc c'est la marque Babyo qui m'ont contacté justement en me disant je vais vous lire comme ça vous saurez tout elle se présente elle me dit qu'elle est tombée sur la vidéo et elle tenait à me faire savoir qu'ils ont changé la composition de leur eau nettoyante leur crème de change est en cours de reformulation également et elle indique que chez Babyo ils essaient sans cesse de s'améliorer et ils prennent à coeur tous les retours de consommateurs elle serait donc ravie de me faire parvenir des échantillons et des produits de la gamme si j'étais intéressée donc moi je suis totalement pour les marques qui se remettent en question qui revoient leur formulation et j'ai donc accepté de recevoir quelques-uns de leurs produits j'ai pas encore tout regardé en termes de composition j'en ai regardé j'ai juste regardé l'eau justement qui en effet est mieux en termes de compo comme je disais dans ma vidéo ce n'est pas une marque à bannir loin de là leurs compos sont ok il manquait juste peut-être des principes actifs dedans c'est un peu trop light voilà je vous laisse aller voir ma vidéo où j'explique des choses par rapport à cette marque et par rapport à d'autres marques pour bébés mais en soi comme je dis toujours c'est 10 fois mieux en termes d'alternatives naturelles que le conventionnel voilà le conventionnel c'est bien cracra ici on est vraiment sur quelque chose de clean donc ça c'est sûr et certain mais en termes de compo il y a toujours moyen d'avoir un apport beaucoup plus nutritif beaucoup plus calmant par exemple surtout pour les bébés qui sont vraiment de quelque chose de plus calmant de plus doux pour la peau donc il y a toujours moyen de faire mieux pour moi et donc voilà ils prennent en compte et c'est top ils m'ont donc envoyé j'ai pas encore tout regardé donc ici c'est leur ah non c'est lingette liniment ok emballage 100% recyclable fibre biodégradable nous sommes sur 99,4% la composition qui est d'origine naturelle et à base d'huile d'olive certifie cosmos organique ok on est sur quelque chose de pas mal d'accord au niveau de la composition on a de la camomille en deuxième ingrédient très bien l'huile d'olive en troisième ingrédient l'eau en première et nous avons ensuite des émulsifiants nous avons des conservateurs nous avons ok je regarderai de plus près parce qu'il y en a un je ne connais pas donc j'irai voir mais ça me paraît très bien en termes de compo ok on est ensuite Kessako des lingettes lavables pour bébé avec un coton bio tancelle et coton bio 5 carrés 15 par 15 15 par 15 centimètres oh trop bien ils sont trop chauds moi je n'utilise que ça des lingettes chez les grands-parents bon voilà on ne peut pas imposer nos vouloirs tout un moment si je mens je suis en train de mentir enfin en train de mentir en train de mettre mais tout un moment si on utilisait des lingettes à base d'eau je vous en avais parlé justement dans ma vidéo indispensable pour bébé décidément je vous en référence aujourd'hui des vidéos et dans cette vidéo là je disais que voilà pour aller plus vite quand on est en déplacement ou autre on avait ces lingettes là lingettes que nous on avait trouvé chez Colroy d'autres m'avaient mis en commentaire où on pouvait en trouver et par pack des promos etc c'était la marque je ne sais plus et c'était 100% naturel donc à base d'eau et d'hydrola d'orange de fleur d'orange si je ne me trompe pas bref on est ici sur 5 lingettes elles sont quand même très très grandes je trouve au niveau grandeur est-ce qu'elles sont plus grandes oui elles sont plus grandes que celles que j'ai celles que j'ai c'est ceux de la marque les tendances des mains que j'avais trouvé et choppé sur Mademoiselle Bio je vous les mets en description de la vidéo mais donc hâte de tester alors moi le seul truc qui me dérange sur le genre de serviettes comme ça lavable c'est il y a un côté doux et puis un côté anormal tissu un tissu un bête tissu et moi j'aime bien que ce soit un côté comme ça partout chose qu'il y a avec par exemple les tendances des mains où c'est vraiment c'est uniforme en fait enfin une texture c'est le seul truc mais sinon on sait les employer mais du coup je ne sais pas la retourner dans l'autre sens si je veux faire je trouve que c'est moins doux et c'est moins voilà moins agréable pour la peau ensuite ils m'ont envoyé leur gel lavant corps et cheveux ils m'ont envoyé leur eau nettoyante visage corps et siège là on est sur l'eau nettoyante 99,9% du total des origines qui est naturel on est sur de l'eau de la camomille et la glycérine dans les trois premiers ingrédients donc pour rappel comme je dis en toutes mes vidéos les trois à quatre à cinq tout dépend de la longueur de la liste inki mes premiers ingrédients de la compo c'est ce qui va être en majorité dans le produit si on vous annonce de l'huile d'argan et qu'il est en dernière composition en dernier ingrédient c'est qu'il y en a du 0,0% limite il n'y en a pas dans le produit donc bien faire attention les trois quatre premiers ingrédients c'est ce qui est très important dans la compo ici on est sur de l'eau florale de la glycérine qui va permettre d'hydrater de protéger et le reste ça me paraît ok aussi après pour moi il peut toujours y avoir plus en termes d'eau florale dans les apports pour les eaux nettoyantes et rien de tel que de l'eau aussi pure pour nettoyer un pépette un pépette pas mignon dans le gel lavant corps et cheveux on est sur 96,6% du total des ingrédients on est pareil ils sont fort camomille au camomille et après on est sur des conservateurs oui donc la compo est ok est nickel si vous utilisez le bébio c'est clean c'est ok n'ayez pas peur c'est juste que moi personnellement j'aime bien quand il y a plus d'ingrédients nourrissants calmants qui apportent des propriétés bien spécifiques pour la peau c'est juste ça sinon il n'y a aucun souci la compo est nickel et ensuite dernier mais pas des moindres lingettes pour bébé 90,7% des ingrédients sont d'origine naturelle il y a 99% d'eau ça c'est très bien dans la composition donc ça veut dire qu'il y a 1% qui à base de le reste c'est que des conservateurs il y a 3 conservateurs et il n'y a pas de parfum et les conservateurs sont ok ok donc c'est très bonne compo on est toujours sur des lingettes pour bébés éco-sensitifs sur un emballage recyclable et sur des fibres biodégradables tester dermatologiquement également ok bien bon ben il n'y a plus qu'à tester du coup après je vous avoue que c'est pas le genre de produit que j'aurais utilisé pour les premiers mois de bébé je vous en parle également dans ma vidéo mais maintenant qu'il a 10 mois je pense que c'est 10 bientôt 11 je pense que voilà il n'y a pas de soucis je testerai ça avec grand plaisir merci à eux de m'avoir envoyé ces produits ensuite ah oui je vous ai dit un big haul big haul c'est big haul c'est pas petit c'est big c'est grand t'as compris ça c'est une commande que moi j'avais faite voilà là on est sur une commande que moi j'ai faite sur le shop de éco-centrique que j'ai découvert il y a très peu de temps un shop naturel et alors il y avait ce tote bag totalement gratuitement dans dans la boîte donc très bien bienvenue laetitia merci pour votre confiance mais de rien mais de rien de découvrir vos produits j'avais décidé de tester du coup l'eyeliner l'ovina que j'ai déjà commencé à tester que j'ai commandé chez eux les palettes les fameuses palettes j'avais parlé avec certains d'entre vous en mp insta des palettes green et on m'avait conseillé l'ovina j'avais déjà vu passer l'ovina je ne les avais pas je les ai prises pour tester et nous sommes sur des palettes voilà comme ceci assez colorées assez il y a du neutre bien sûr mais il y a des couleurs ce qui manque dans le naturel on a quelques marques avec des couleurs mais voilà il manque d'autres couleurs parce qu'on n'en a jamais assez j'en ai pris deux j'ai pris donc celle que je viens de vous montrer c'est la eye magic palette palette magique des yeux et ici j'ai pris la goddess glow palette infusée de pierre précieuse si c'était le cas je pense que elle ne coûterait pas coûterait un plan et on est sur ces coloris j'ai pris un peu tout en termes de coloris pour pouvoir tester ok ok j'ai ensuite pris alors ils me proposaient des échantillons alors j'en ai profité parce que quand on vous propose des échantillons dans cette boutique là dans cette e-shop là ils vous proposent de choisir les teintes alors je me suis dit c'est l'occasion de tester donc un bronzer de RMS Beauty j'avais découvert un échantillon que j'avais reçu c'était quoi c'était un blush crème j'avais bien aimé donc je me suis dit pourquoi pas tester leur bronzer crème j'ai ensuite pris un Perfecting Illumination de la marque Le Pur que je ne connais pas et j'ai ensuite demandé quelques teintes du fond de teint de RMS Beauty comme ça je vais tester et s'il y a ma teinte et bien je vais la commander comme ça je vous ferai un petit crash test vidéo et qu'est-ce que j'ai oublié ce que j'ai pris qu'est-ce qu'est-ce ah oui j'en ai beaucoup entendu parler parce que moi j'avais testé le gommage pour les cheveux de Mademoiselle Bio que j'ai adoré qui a changé ma vie en termes de routine capillaire qui m'a supprimé les trois quarts de mes pellicules enfin bref pareil je vous ai mis une routine anti-pelliculaire ici dans le petit i et j'avais envie de tester d'autres gommages capillaires du coup voir un petit peu les différences et j'ai entendu que Cut by Fred avait sorti son gommage capillaire et donc bah voilà Cut by Fred qui est une marque assez connue dans le naturel pas donné donné au niveau prix mais qui est apparemment qualitatif donc on va tester ça et je vous ferai un retour par rapport à cette marque du coup alors ce qui est bien aussi dans les shops éco-centriques c'est qu'ils ont mis un petit folder comme ça où ils vous expliquent les vrais ennemis dans le conventionnel les ingrédients qu'il faut éviter les actifs dans le cosmétique naturel à privilégier les faux ennemis etc je trouve ça très sympa en termes préventifs si par exemple vous êtes en pleine transition et que vous vous posez pas mal de questions je trouve que c'est très bien à mettre dans les colis j'ai ensuite reçu de la marque Omem qui m'a contactée Omem je sais pas si vous vous souvenez je vous en avais parlé parce que j'avais reçu de la part de Mademoiselle Bio des compléments alimentaires c'était par rapport à ma chute de cheveux et vous vous souvenez tous les baby-air que j'ai à gauche à droite et bien c'est entre autres grâce à eux aux compléments alimentaires qu'ils proposent mais je n'avais jamais testé leurs cosmétiques et ils m'ont contacté il n'y a pas très longtemps pour les tester et ils m'ont dit bah voilà choisis ce que tu veux tester j'ai donc choisi de tester le lait pour le corps concentré et désaltérant le bienfaiteur qui a été testé dermatologiquement et sans huile essentielle oui ça chose très importante c'est que la marque Omem c'est quoi ? c'est une marque française qui privilégie les cosmétiques pour les femmes enceintes allaitantes ou voilà toutes personnes qui ont les peaux sensibles et qui n'utilisent pas d'huile essentielle par exemple donc on est là pour un lait pour le corps pour si vous êtes enceinte ou allaitante c'est top ils ont aussi des crèmes visage mais ils n'avaient plus ma teinte avec un SPF donc pour le masque de grossesse et également teinté donc qui va permettre de teinter dommage et donc du coup à la place j'ai pris la crème visage rééquilibrante et hydratante sans huile essentielle toujours qui pour le visage pour les femmes allaitantes et enceintes toujours etc ou tout simplement peau sensible et ensuite j'ai opté là c'est pour maman et bébé donc je vais pouvoir en profiter avec mon fils la crème de massage fouettée et cocoon la confidente toujours sans huile essentielle là c'est le petit instant maternel quand vous êtes enceinte vous vous massez le ventre ou après vous massez bébé voilà les compots sont naturels sont vraiment top et si vous êtes enceinte allaitante ou que vous avez une personne qui est enceinte dans votre environnement et que vous voulez lui faire un petit cadeau ou pour quand elle accouche voilà les compots sont naturels sont vraiment top et si vous êtes enceinte allaitante ou que vous avez une personne qui est enceinte dans votre environnement et que vous voulez lui faire un petit cadeau ou pour quand elle accouche il y a pas mal de produits avant pendant après etc donc ça c'est vraiment top je recommande vraiment la marque Omeum qui est vraiment top allez plus que 3 colis plus que 3 marque que j'avais hâte de vous présenter pour pouvoir enfin les laver et pour enfin pouvoir les tester donc ce sera pour ma prochaine période ici mais on y approche c'est la marque La Renarde qui est une marque belge que j'ai hâte de tester j'avais déjà beaucoup entendu parler j'ai jamais testé leurs produits et ils m'ont contacté pour voir si je voulais tester avec grand plaisir donc donc ça c'est plusieurs fiches ok c'est toutes les mêmes attention donc La Renarde comme je l'ai dit c'est une marque belge c'est une marque éco-responsable donc elle fabrique des accessoires zéro déchet mais aussi beaucoup des couches lavables des culottes menstruelles des protège-lips menstruelles etc etc et moi vous savez que je suis plus team protège-lips pendant mes menstruations et pour le moment je ne voyais que par la marque Coutfolie pareil qui est une marque belge j'en avais acheté d'autres sur le magasin C'est bio mais qui ne me conviennent pas parce que c'est trop lit ça n'absorbe pas assez donc pour le moment j'avais trouvé mon compte et je suis très contente de pouvoir découvrir une autre marque belge en plus et elles m'ont l'air franchement très qualitatif parce que c'est plus ou moins le même type que j'ai déjà on est donc sur les serviettes hygiéniques ici une grise elle m'a envoyé une grise elle m'a envoyé une plus petite plus gros flux moyen flux à léger flux ici et ensuite elle m'a envoyé un protège-lips donc oui c'est vrai je dis protège-lips mais je voulais dire serviettes hygiéniques protège-lips donc là c'est plus pour les pertes blanches ou en termes générales moi par exemple depuis que j'ai accouché dans mes périodes d'ovulation j'ai beaucoup de pertes blanches au quotidien enfin pendant une semaine une bonne semaine comme ça donc franchement j'utilise des protège-lips au quotidien on a une lingette pour bébé et là vous voyez on est sur le double face très doux dont je vous parlais donc il y a vraiment le côté là hyper hyper doux et là peut-être légèrement enfin très doux mais c'est pas la même matière et ça va accrocher différemment donc là on va vraiment le bon petit caca qu'on va retirer comme ça et puis on va venir adoucir avec un liniment ou une eau florale ou autre et ensuite elle m'a envoyé donc ça c'est les culottes oui j'espère que la taille c'est ok enfin normalement oui c'est ma taille normale mais selon les marques parfois ça taille plus grand ça taille petit plus grand c'est pas bien grave plus petit en termes de culottes c'est un peu chiant quoi donc taille M et là on est sur une culotte mensuelle et elle m'a envoyé celle shorty donc ça c'est très bien la plus confortable ever donc c'est parfait donc je vais mettre maintenant que j'ai fait cet unboxing tout ça en machine et je vous en reparlerai normalement ici d'ici une bonne semaine et demie deux semaines j'ai mes règles donc ce sera merci oh là là regarde l'arbre Malo le grand derrière le peuplier alors nous sommes jour de la tempête je sais plus comment elle s'appelle Eunice ou je ne sais plus et j'ai fermé la boutique justement parce que par sécurité et on a déjà un arc qui est tombé hier bon il n'y a rien dans les alentours de la boutique enfin c'était derrière la boutique mais voilà tout va bien mais je me dis en prévention pour les gens les inciter à ne pas sortir donc inciter à ne pas aller en boutique etc pour déjà les routes parce qu'avec les arbres et tout ce qui tombe etc c'est hyper dangereux puis tout ce qui vole nous c'est affolant nos chaises sont parties dans tous les sens et tout on en a eu dans le carreau heureusement c'était une chaise en plastique de terrasse mais voilà et en fait il y a un peuplier dans le fond fond du jardin qui menace de tomber un jour ou l'autre il y en avait deux côte à côte il y en avait un on l'a débité parce que voilà dangereux mais ici je le vois tanguer comme ça il y a une ville centenaire ça me faisait trop mal au coeur de couper mais c'est ça où ça tombe à ras de la maison mais ça casse du coup notre serre une immense serre et du coup notre tueur enfin tout quoi c'est hyper dangereux et donc celui-là on comptait le débuter cette année c'est impressionnant les rafales de vent des fois je me dis les gens qui vivent ça dans des pays où il y a beaucoup de tempêtes beaucoup d'ouragans etc ça doit être déjà là je trouve ça impressionnant en termes de rafales mais voilà ça doit être voilà mes chiens qui réagissent il y a des trucs qui s'envolent à mon avis ok on croise dans les bois qui n'est rien de spécifique un grand merci à la renarde du coup désolé pour ce ce petit voilà un grand merci pour les produits de la marque bon ça y est maintenant je suis une de leurs collaboratrices leur partenaire je suis donc fière de vous proposer de vous faire voir leurs nouveautés de la marque Typology j'ai reçu trois nouveautés enfin nouveautés en tout cas ils m'ont envoyé trois produits ils m'ont envoyé le gommage visage éclat ah non ça c'est pas des nouveautés ils m'avaient demandé si je voulais découvrir trois produits au choix pour une routine j'ai dit ok 100% d'origine naturelle ici gommage visage éclat à l'huile de rose musquée donc là on est sur un exfoliant visage à la poudre de noyau d'abricot enrichi en huile végétale de rose musquée macérat de carottes bio et huile essentielle de petits grains bicarade bio parfait on est sur un sérum visage on est sur un sérum visage le radiance vitamine c ah oui j'avais demandé s'ils savaient m'envoyer des produits plutôt pour l'éclat de visage étant donné ma blancheur de l'hiver et puis comme on arrive dans le côté un peu printanier on va travailler tout ça en cure vitaminée et en produit soin pour la peau donc on est sur un voilà un sérum vitamine c on est voilà full radiance full sérum visage et ensuite j'avais pris quoi l'assemblage botanique éclat à la rose blanche qu'est ça quoi cet assemblage botanique aide à révéler l'éclat de la peau grâce aux actions régénérantes et antioxydantes des cellules natives de rose blanche de l'huile végétale de l'huile végétale de rose musquée et de l'huile essentielle de geronium rosa qui est une très bonne huile essentielle qui va venir réguler la peau et qui est pour tout type de peau si je ne me souviens pas elle est vraiment top adaptée à pas mal de peau l'assemblage c'est à dire un assemblage ou une sorte de sérum une huile une huile de nuit pour le visage à l'extrait cellulaire de rose blanche huile de nuit ok ok ça tombe très bien parce que je suis team à mettre au soir et à laisser reposer toute la nuit étant donné que c'est la nuit que votre peau se régénère le plus et c'est là qu'il faut apporter le plus de propriétés d'ingrédients possibles bon pour la peau et naturelle bien entendu dernier colis c'est quel colis ça on va y arriver ah ah et celui-là il est gros on finit en beauté les gars on est sur un colis de comme avant comme avant qui commence déjà enfin qui est bien connu que vous connaissez qui est une marque de produits zéro déchet qui est française qui est vraiment top j'avais au tout début de ma chaîne youtube de mon blog de mon blog fait un article sur la marque il commençait à ce moment-là donc j'étais vraiment prémisse avec eux et ici donc ils m'ont envoyé pas mal de produits et je les en remercie un grand merci je vais les tester je vais les tester avec vous également dans des vlogs parce qu'il y en a quand même pas mal qui sont intéressants à montrer en vlog au quotidien en utilisation au quotidien on est sur un savon vaisselle à l'huile de coco on est sur un shampoing solide naturel à l'argan et au rasoul on est sur un savon à l'huile d'olive enrichie en huile de baie de laurier et argile verte alors ça c'est hyper bon c'est la même composition du coup que le savon d'Alep ça on est quasiment il y a juste ici il y a de de la glycérine et de l'argile l'huile de baie de laurier alors je suis en train de décrypter la compo en latin alors qu'il y a la traduction en dessous mais c'est bien au moins je vois que c'est une bonne traduction et ça c'est très bon justement pour rééquilibrer la peau et pour tout ce qui est peau mixte à grasse la baie de laurier et l'huile d'olive enfin le savon d'Alep en termes général est très très bon donc ça je recommande on a un petit livre explicatif on a un baume à barbe à l'huile de ricin ça ce sera pour mon homme qui est d'herbu et que je suppose est rechargeable au vu de voilà de la marque de ce qu'elle propose et du packaging qui est fait pour être recharge ah oui voilà ça je vais vous le faire en vlog avec le colis de Honor the Whale je ne sais pas si vous vous rappelez sur la lessive ici on est pourquoi est-ce qu'il y a voilà sur la lessive en poudre au bicarbonate et on est sur un bon kilo là donc là c'est une à deux cuillères à soupe par lavage soit 20 grammes ou 40 grammes donc ça hâte de tester j'en ferai un retour en vlog très certainement ou si pas dans une vidéo et là aussi hâte de tester on est sur la poudre lave-vaisselle au sel de Camargue une à deux cuillères à soupe par lavage pareil sur un kilo les gars on est sur du costaud là et dernier produit que j'ai reçu on est sur l'après-shampooing solide à l'huile de chambre ça j'avais hâte de tester parce que je suis très très sceptique sur les après-shampooing solide j'ai celui-ci à tester celui-ci de la marque que j'avais analysé qu'on a fait tout un foin je vous la mets ici et dont les gens adorent et disent c'est trop bien et en fait c'est pile ou face en termes d'après-shampooing solide soit les gens adorent ou soit les gens ah non ça en laisse mes cheveux poisseux etc etc donc à voir à voir mais j'ai hâte de tester et c'est sur ces colis ouverts que je vais upcycler parce que moi je récupère pour faire soit des boîtes cadeaux ou soit pour envoyer d'autres colis ça dans le feu au bois très bien moi je les déchique dans une déchiqueteuse et après je les utilise pour allumer mon feu au bois petite astuce et j'avais reçu ah oui la renarde aussi je trouvais ça trop bien dans leur colis ils avaient mis des semences ici on a la roquette cultivée je détestais la roquette quand j'étais plus jeune et j'adore depuis un ou deux ans et donc je serais ravie de les planter en pensant à vous ce printemps et bien voilà les amis c'est sur cette horde de produits que je m'en vais trier ranger nettoyer etc et tester que je vous quitte j'espère que cet unboxing géantissime green vous a plu j'espère que ça a pu vous faire découvrir quelques marques quelques produits vous donner éventuellement envie mais pas trop raisonnablement et bien je vous en donnerai plus de nouvelles dans les semaines qui arrivent dans des contenus vlog des contenus crash test des contenus produits terminés produits favoris etc etc vous connaissez la rengaine je vous souhaite une très bonne journée ou une bonne soirée si vous visionnez cette vidéo au soir dis donc et je vous dis à très bientôt abonnez-vous